Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je ne fais pas souvent sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'on va faire une revue sur une marque de cosmétiques que j'ai pu tester. Donc on va parler d'Avril Cosmetics. Alors Avril Cosmetics, c'est vraiment une marque qui est quand même assez connue. Je sais pas pourquoi j'avais encore jamais franchi le pas, peut-être parce qu'avec des cosmétiques bio, j'avais déjà eu quelques mauvaises expériences. Donc j'avais un petit peu peur de retester une autre marque. Il y a environ un mois, un mois et demi, je vous avais filmé un vlog où j'allais chez le coiffeur. Et en même temps, il y avait une petite partie où je suis allée faire un petit peu de shopping chez Avril. Et donc je vous avais montré tout ça et je vous avais montré que j'avais sélectionné 5 produits à tester pour me faire une nouvelle routine skincare. Depuis ce moment-là, j'utilise tout simplement les produits Avril. C'est pour ça du coup que je vous fais cette vidéo maintenant parce que je pense avoir réuni assez d'informations et assez d'expériences pour en parler. Je tiens à préciser avant de continuer cette vidéo que ma peau est très sensible et très réactive et que je suis hyper sujette aux allergies, aux cosmétiques, aux produits, etc. Aux parfums notamment. Et donc généralement ça me fait... Enfin généralement. Assez souvent quand je teste de nouveaux produits, ma peau réagit à 10 000 à l'heure et ça me fait des grosses plaques un peu d'eczéma ou d'urticaire. Et c'est horrible, ça met des semaines à partir. Donc j'ai toujours très peur quand je commence à tester des produits. C'est pour ça que je me suis énormément renseignée. Je vous en ai parlé dans la vidéo où je vous présentais les produits mais avant de les acheter, je m'étais déjà beaucoup renseignée. J'avais beaucoup regardé les avis, etc. Vraiment prenez vos précautions et si comme moi vous savez pas trop décrypter les étiquettes et les listes d'ingrédients, vraiment référez-vous aux commentaires sous les produits parce que c'est là où vous trouverez le plus d'informations. Trêve de blabla, on va commencer tout de suite avec le premier produit qui est aussi, je pense, la revue la plus rapide que je peux faire. On va parler de l'eau de bleuets. Alors très honnêtement, il n'y a rien à dire vraiment sur ce produit à part qu'il est très bien. C'est de l'eau florale, alors de toute façon ça n'a pas une efficacité incroyable. Moi je sais que l'eau de bleuets, j'utilise ça au quotidien, en fait le matin, histoire de faire dégonfler le visage et surtout les yeux, ça marche trop trop bien. Et celle-ci a une efficacité en fait comparable aux autres eaux de bleuets que j'ai pu tester. Donc vraiment rien à signaler. Et elle coûte 6€, ce que je trouve, je vais dire entre guillemets, un peu cher comparé à ce que j'ai l'habitude de prendre, notamment chez Aromazone. Après le format comme ça en pchipchit est trop bien et trop pratique, donc personnellement je vais garder le contenant et le re-remplir avec d'autres eaux florales, je pense. Mais en tout cas ce format-là est trop bien. Ensuite on va passer aux produits que je voulais absolument tester et absolument essayer parce que j'en avais entendu que du bien et je cherchais justement un sérum pour améliorer la qualité de ma peau. Je vais vous parler du sérum désaltérant. La gamme de produits désaltérants est pas hyper bien notée, notamment le masque et la crème je crois, parce que c'est les produits qui font le plus d'allergies et qui collent beaucoup à la peau. Sauf ce produit-là. Celui-là j'ai pas vu une once de remarques d'allergie dans les commentaires, donc j'ai vraiment foncé. Personnellement je l'ai trouvé assez cher, entre guillemets assez cher. Tout est relatif en fait, je dis que c'est assez cher, mais en vrai de vrai un sérum à 8€ c'est pas très très cher, c'est juste que pour la gamme, enfin pour la marque Avril en fait qui a déjà des prix très très bas, c'est un des produits les plus chers, si ce n'est le produit le plus cher de ma skin care. Alors que clairement c'est le plus petit. Alors j'adore ce produit parce qu'il n'a pas une odeur très forte, ça se voit qu'il n'y a pas de parfum ou quoi que ce soit dedans, il est très facile d'utilisation dans le sens où on n'en a pas besoin de beaucoup pour faire tout le visage et surtout ça pénètre très très vite. Seul petit bémol, ça rend un fini un petit peu collant, un petit peu collant sur la peau, mais après si on rajoute une crème juste après pour finir sa skin care, l'effet collant disparaît tout de suite. J'ai pas vu une efficacité folle non plus avec ce produit, moi j'ai beaucoup de ridules de déshydratation parce que j'ai la peau qui a tendance à pas du tout retenir l'eau. Ça aide, franchement j'ai quand même vu que ça avait beaucoup réduit mes tiraillements, après visuellement est-ce que j'ai la peau qui est plus repulpée, qui a l'air plus hydratée ? Oui, mais ce produit là ne suffit pas pour régler le problème. Troisième produit, on va parler de la crème de jour, donc moi j'ai pris celle pour les peaux normales à mixte, parce que c'est vrai qu'avec mes précédents produits, j'avais la peau qui avait tendance à beaucoup graisser dans la journée, donc je me suis dit que ce serait pas mal de tester celle-ci, elle avait beaucoup de bons commentaires. Encore une fois, pas de forte odeur, ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de parfum ou quoi que ce soit, donc ça, ça m'a beaucoup rassurée. Ce que j'ai vraiment adoré avec ce produit, c'est pas du tout un fluide matifiant ou quoi que ce soit, et pourtant ça n'a aucun fini gras ou collant ou luisant ou quoi que ce soit, et donc utiliser ça en été, c'est incroyable. Moi j'ai trouvé que ça me matifiait, en tout cas visuellement ça me matifiait la peau, même là en plein temps de canicule, alors qu'on transpire de partout, et bien ça nous rend pas la peau luisante quoi. J'ai peut-être un petit bémol, une petite nuance à mettre sur celui-ci, c'est que pour moi en tout cas, elle est pas assez hydratante, après c'est pas forcément le but de cette crème non plus, mais j'ai trouvé que, ouais, en fin de journée, je ressentais le besoin de remettre de la crème, parce que ma peau, je sentais qu'elle était un peu sèche ou quoi, donc des fois ça m'a un peu dérangée, mais là en temps de canicule et de forte chaleur, clairement je transpire tellement dans la journée que j'ai pas du tout la peau sèche. Et ce produit m'a coûté 7€, comme à peu près toutes les crèmes de la gamme Avril, donc clairement c'est plutôt raisonnable pour une crème comme ça. Ensuite, passons à la crème de nuit, alors celle-ci par contre j'ai pris pour les peaux sèches et sensibles, parce que c'est vraiment le problème que j'ai envie de traiter en fait en profondeur la nuit. J'ai pas grand chose à dire sur ce produit, de plus en tout cas que la crème de jour, ça n'a toujours pas d'odeur, ça pénètre très facilement, ça rend pas un fini gras, collant, luisant, pas du tout, donc ça c'est vraiment très très agréable. Moi je sais que ma crème de nuit, avant d'avoir celle-ci, c'était quelque chose de très très gras, c'était vraiment un baume extrêmement nourrissant et donc j'avais de la peau qui collait toujours, j'avais des traces sur mon oreiller, c'était terrible, c'était très efficace mais c'était pas du tout agréable à utiliser. Et celle-ci vraiment très très agréable, c'est pas du tout collant, ça pénètre très facilement et pourtant ça a une vraie action nourrissante, ça se sent. Le matin par exemple, quand je nettoie mon visage, je sens que je décolle une petite pellicule un peu grasse, donc du coup je sens vraiment que ma peau a été protégée et nourrie toute la nuit, donc vraiment j'aime beaucoup ce produit-là, même si j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Donc il m'a encore coûté 7€, ce qui est tout à fait raisonnable pour une crème de nuit, d'habitude les prix sont bien plus excessifs. Après voilà, j'ai pas vu d'effet incroyable non plus, mais ça fait parfaitement le job. On va parler maintenant du cinquième et du coup dernier produit. C'était un produit que j'étais pas forcément censée acheter, j'ai quand même sauté le pas, et j'avais une énorme appréhension à l'utiliser parce que j'ai pris le masque purifiant. J'avais très très peur d'utiliser ce produit parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une peau qui est extrêmement sensible et réactive, et ce genre de masque, tout ce qui est purifiant, anti-imperfection, etc., ça a tendance à me faire des grosses plaques rouges et à vraiment me cramer la peau. Mais celui-ci avait de très 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 bons commentaires, et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, tu cherches un masque purifiant, autant tenter celui-ci. Et vraiment, je ne suis pas déçue du tout. Comme je vous l'ai dit, d'habitude quand j'utilise un masque, alors ça c'est aux argiles rouges et blanches, donc dès que j'utilise un masque à l'argile en termes général, et même si je prends bien mes précautions à ne jamais le laisser sécher ou quoi que ce soit, les masques à l'argile, ça me fait toujours des grosses plaques rouges en bas des joues et sur le front, et je sens vraiment que ça me tiraille comme pas possible. Donc même s'ils sont efficaces, ils sont terribles à utiliser, et je ne peux pas utiliser ça plus d'une fois toutes les deux semaines, sinon ma peau est complètement cramée. Et bien celui-ci, c'est le masque à l'argile le plus doux, et donc le plus efficace que j'ai pu utiliser de toute ma vie. En plus, il a vraiment un prix tout doux tout doux, il ne coûte que 5 euros. Et alors vraiment, je ne l'ai pas utilisé extrêmement souvent au cours de ce dernier mois, mais les fois où je l'ai utilisé, j'ai toujours été incroyablement satisfaite. Aucun picotement, aucune sensation d'échauffement sur la peau, aucune rougeur après l'avoir enlevé, et la peau qui ressort vraiment toute douce. Donc c'est vraiment tout ce que je recherchais pour ce masque-là. Vraiment, si je devais choisir un coup de cœur dans ces produits-là, ce serait celui-ci. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les produits que je voulais vous présenter. Franchement, je ne vais pas dire que je suis conquiste par cette marque, mais presque. Vraiment, j'avais peur de repasser à des produits bio, parce que justement avec ma peau très sensible, généralement, il y a certains actifs où je fais des réactions. J'ai aucune appréhension à utiliser les produits. Après, voilà, je me répète, mais je me suis beaucoup renseignée, et il y a certains produits de la gamme, notamment la gamme désaltérante, que je n'utiliserai pas, parce que je sais que ça va sûrement me donner des allergies, comme à beaucoup de personnes. Donc, renseignez-vous sur les produits que vous voulez acheter, mais vraiment, j'adore cette marque. Déjà, le magasin est incroyablement beau. Si vous voulez voir plus d'images, n'hésitez pas à aller voir le vlog que j'ai fait dessus. Mais ça se voit que c'est une marque avec des très belles valeurs. C'est bio, cruelty free. Vraiment, les packagings sont hyper simples, quoi. Et donc, les prix sont en conséquence. C'est vraiment des cosmétiques pour les petits budgets, et ça suffit, ça suffit amplement. J'utilise d'autres actifs un petit peu plus ciblés, un petit peu plus efficaces, avec cette skincare-là, en fait. Mais les produits Avril représentent la base, en gros, de ma skincare. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de plus que ce que ça m'apporte. Et je suis très, très satisfaite de ces produits. Donc voilà, ce fut une revue assez rapide. Je n'ai pas l'impression d'avoir dit énormément de choses non plus. Encore une fois, comme les produits, ils se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les marques de cosmétiques que vous avez testées récemment et que vous avez aimées ou pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...